Et le coup d'envoi donné par Tess Olofsson, là on prendrait peut-être un avantage. Attention à ce bon ballon, bien détourné par Gaëtan Tinet pour Julie Soyer qui va pouvoir s'appliquer. Ce centre repoussé dans un premier pop alors qu'on revoit cette opportunité et cette frappe. Clara Matteo dans un petit espace forcément très technique. Ce bon ballon remis et pourquoi pas cette tentative, cette frappe repoussée et c'est un pénalty accordé par Madame Olofsson pour ce ballon repoussé du bras selon l'arbitre suède. Face à Lisa Schmitz, la capitaine parisienne qui s'élance et cette frappe arrêtée par Lisa Schmitz. C'est parti du bon côté qui d'une main droite ferme vient détourner ce ballon en corner. La très belle intervention de l'ancienne gardienne de Montpellier. On rappelle pour ceux qui auraient manqué l'entame de cette rencontre. Un seul changement dans le 11 de départ de Sandrine Souberan. On va suivre ce ballon pour Julie Dufour. Ce bon centre repoussé. Je vais y arriver. Encore une fois, joué en deux temps. Le centre de Dufour. Et la tête ! Uldossin au 12e poteau. Frappe détournée encore une fois. Peu Korosetsch encore une fois à la retombée. Un duel aérien. Mathilde Bourdieu. Jolie tentative pour Clara Matteo. qui avait pris le dessus sur Dominique Janssen. Elles sont présentes dans les duels. ...de ce qui s'était passé au match allé. Julie Dufour qui revient dans l'ex. Elle va tenter sa chance, Julie Dufour. C'est trop enlevé. Mais on a miné Arsenal demi-finaliste au tour précédent. Si vous aimez éliminer, Wolfsburg finaliste. Attention à cette tête et le but ! Non ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'on a eu peur sur cette tentative de la tête ? Le poteau qui vient sauver Shyamaka Njadozi. Quelle réaction de Wolfsburg. Et fort heureusement, cette tête termine sur le poteau. Cette tête d'Eva Payor. Mais le bon réflexe de Shyamaka Njadozi qui se retourne comme il faut pour récupérer ce ballon qu'elle était à deux doigts. Que le Paris FC avait décroché son ticket pour ses barrages. Ce centre dans la boîte. Repoussé. Gaïtan Thiné ! C'est un ballon détourné en corner. C'était encore une bonne tentative. Des Parisiennes bien présentes dans les duels. Bien présentes sur les seconds ballons. On voit ce... C'était Agréboval qui est au marquage. Ce ballon de Svenjaout. Et la tête justement ! La tentative de Dominique Janssen qui a bien failli revenir sur Alexandra Popp. Coupable d'une faute dans la surface de réparation. Mais très franchement, dès que cette joueuse a une opportunité, on est vraiment inquiets. Il s'en est fallu de peu pour qu'elle puisse justement reprendre. Ce serait absolument extra de vivre ce scénario. Clara Matteo pour Mathilde Bourrieu. Le ballon au deuxième poteau. Julie Dufour ! Et le but de Julie Dufour ! La voilà ! L'ouverture du score ! Elle avait inscrit un but décisif en fin de première période au match allé. C'est encore elle qui donne l'avantage. 38ème minute de jeu. Le Paris FC mène sur la pelouse de Volpour. Quel début de saison de Julie Dufour ! Elle est souvent dans les bons coups. Comme Clara Matteo, évidemment. Regardez ce ballon au deuxième poteau. Elle ne peut le dévier, Mathilde Bourdieu. Mais elle est là, présente. Julie Dufour est du gauche. Sa frappe vient cette fois-ci tromper Lisa Schmitz. Il est légèrement dévié ce ballon par Wilms et trompe peut-être la porte. Gaëtan Tinet. Ce ballon qui lui revient pour Julie Dufour. Magique Dufour ! Dans la boîte pour Clara Matteo. Avec Julie Dufour. La technique de Julie Dufour. Elle sait aussi gagner de précieuses secondes. Et on en restera là. À la pause. Oui ! Vous ne rêvez pas ! C'est bien le pari. Et c'est parti pour cette seconde période. Le coup d'envoi donné par Tess Olofsson. L'arbitre suédoise de cette repartie. Wilms avec Oberdorf. Attention à ce ballon pour Rahor. Dans la boîte. Et la tête d'Uldosine. Heureusement. La deuxième tentative bien captée par Nadozi sur cette tentative de la Polonaise. Évidemment Eva Payor. Elles sont trois autour de la Parisienne. Mais ce ballon qui reste pour Gaëtan Tinet. Trop enlevé et dévissé. malheureusement cette tentative trop petite à pouvoir conserver et venir. Pourquoi pas dans la surface de réparation ce ballon bien protégé par Hegel. Dans la surface elle va revenir sur Gaëtan Tinet et la frappe de Gaëtan Tinet hors cadre. Elle avait frappé deux fois au match allé corner de Hoot et dans les airs repoussé et c'est un pénalty accordé justement au Paris FCO au club de Wolfsburg une faute dans ce barrage retour de l'UFA Women Champions League 61ème minute de jeu la Néerlandaise Janssen face à Nadozi et c'est repoussé Shamaka Nadozi qui vient elle aussi repousser le pénalty tiré par Dominique Janssen elles sont toujours devant les joueuses du Paris FC elle a vu juste c'est l'une de ses forces c'est l'une de ses qualités à son pied gauche pour Svenja Hoot attention à Julebrand dans la surface de réparation et ce ballon pour Latvijn puis le retour de Selina Uldo et Payor qui retrouve sur son côté gauche Latvijn Payor à nouveau ce centre-tire apparemment légèrement détourné ce sera un nouveau corner pour les allemandes c'est assez logiquement que la pression vient de plus en plus s'exercer sur l'arrière-garde parisienne on ne change pas le système Mathilde Bourdieu ce serait magnifique si ce ballon pouvait arriver sur Luis Fleury Luis vas-y sur ton premier ballon Luis dommage cette frappe repoussée par Wims mais encore dans les pieds tiens de l'autre entrante Margot Lemuel ou le dossine qui cherche dans la surface ce ballon pour venir contrer la défense d'Elodie Tomis alors à l'Olympique Lyonnais mais attention à la vitesse Deva Payor qui va rentrer dans la surface Deva Payor on est vraiment passé tout près et qu'on est heureux de voir ce ballon manquer le cadre de quelques centimètres son intérieur du droit de l'international polonaise qui vient fuir le cadre début défendu par Shiamakana aïe 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 attention à ce ballon dans la profondeur et la bonne intervention de Shiamakana elle était vigilante elle a sorti l'intervention qu'il fallait devant Eva Payor bien lancée par l'intenable Alexandra Pop elle a surgi allez encore une deuxième fois Louise la frappe de Louise Fleury c'était entre les deux entre une frappe directe et un centre alors qu'on va entrer dans ce fameux temps additionnel bien joué Louise Fleury allez il faut y aller toute seule Louise vas-y Louise vas-y Louise vas-y Louise vas-y bravo et le doublé pour le Paris FC certainement le but de la qualification pour Louise Fleury partie seule en contre et qui vient ajuster Lisa Smith et offrir le but du break ça fait bien 2-0 pour le Paris FC sur la pelouse de Wolfsburg oh la sensation oh l'exploit alors qu'il y aura 7 minutes minimum de temps additionnel dans cette rencontre oh la performance qui est peut-être en train de réaliser la formation de Sandrine Souberan venir battre les vice-championnes d'Europe sur leur pelouse Elkino dans ce match le ballon toujours en vie la tête au deuxième poteau Latvain et l'arrêt en deux temps de Shamaka Nadozi la double parade devant Latvain qui le fait du bien encore une fois cet arrêt de l'international nigériane du droit puis une deuxième fois double parade bien resté sur ses appuis Shamaka et c'est terminé la qualification du Paris FC pour la phase de groupe de l'UEFA Women Champions League l'exploit XXL des joueuses de Sandrine Souberan elles l'ont fait on les attendait après le résultat nul 3 buts partout au match allé il fallait faire au moins aussi bien elles ont fait beaucoup mieux en s'imposant donc 2 buts à 0 sur la pelouse des vice-championnes d'Europe et oui un but de Louise Fleury en seconde période qui était venue répondre à l'ouverture du score de Julie Dufour en première période vous êtes magistral mesdames bravo même les supporters de Wolfsburg peuvent vous applaudir vous vous êtes qualifiés la tête droite en le méritant pour vous qui vous en